Salut à tous j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on se retrouve pas sur le vélo mais dans la cuisine et je vous ai préparé une petite recette pour un gel nutritif fait maison vous verrez c'est fait avec les ingrédients vous avez déjà certainement à la maison dans le frigo ou dans les placards c'est super simple à réaliser donc si tu veux une recette la plus économique la plus saine et la plus facile à faire je t'invite à rester on se voit juste après générique alors avant de commencer à faire la recette peut-être que certains découvrent un peu l'utilité des gels et c'est quelque chose que vous n'utilisez peut-être pas dans votre alimentation sportive et laissez moi vous partager quels sont les avantages hyper intéressants pour utiliser les gels alors déjà il ya un apport énergétique rapide le fait de le prendre sous forme liquide avec une forte dose de glucides fait que le corps va l'assimiler le plus rapidement possible et ça on sait que quand on s'entraîne dur ou qu'on est en conditions de course c'est une situation qui est importante réussir à capter les glucides et les transformer le plus rapidement la deuxième c'est comparativement aux aliments solides que vous avez peut-être déjà testé quand vous êtes vraiment dans un effort intense si une cyclosportive ou un entraînement difficile bah mâcher c'est très compliqué on a du mal à respirer on fait monter le cardio donc le gel par rapport à ça deuxième avantage une consommation la plus aisée possible par rapport à l'aliment solide et le gel c'est aussi très pratique parce que vous allez mettre une quantité de glucides donc d'énergie importante dans un minimum d'espace et quand on voit ce que l'on peut arriver à mettre dans une poche d'un maillot de cycliste et vous allez remettre un paquet des gels soit les gels du commerce soit celui que je vais vous montrer aujourd'hui vous allez voir où pour une grosse quantité d'aliments liquides avec une forte dose d'énergie donc ça c'est extrêmement pratique de manière générale consommer des glucides dans l'entraînement c'est hyper important parce qu'on sait très bien que pour pouvoir enchaîner les entraînements les uns après les autres et bien il faut arriver à ne pas descendre trop bas dans ses stocks de glycogène ses stocks de réserve de sucre qu'on a dans les muscles ou dans le foie et donc s'entraîner sans consommer de glucides alors qu'on en consomme quoi qu'on en dise même en basse intensité on consomme quand même des glucides et bien si vous descendez votre niveau de glucides vous pourrez pas enchaîner les heures de sel et vous pourrez pas progresser dans votre entraînement et donc les gels ça sert comme n'importe quelle alimentation riche en glucides à prévenir de la fatigue et pouvoir mieux enchaîner les entraînements certains gels sont avec une proportion d'eau donc ça évite aussi la déshydratation si bien sûr vous associez ça à une une boisson d'effort ou une autre boisson qui accompagne votre entraînement le gel associé à une base hydrique et bien vous allez avoir une alimentation et nutrition optimale donc en résumé les gels nutritifs ça offre une solution extrêmement simplifié de l'alimentation pour le sportif quand on est cycliste et quand on est en train de faire une course si vous découvrez le vélo c'est de première cyclo sportive ou premier entraînement un petit peu dur vous verrez le côté pratique de pouvoir consommer rapidement un aliment de sentir très rapidement l'énergie qui intègre votre corps et vous allez voir les performances en entraînement si vous consommez manière intelligente vos glucides et en course et bien vous allez voir que vous allez progresser fortement et bien allez c'est parti on est parti pour la recette donc pour un gel nutritif et bien écoutez forcément que le principal ingrédient ça sera une source de glucides donc vous avez deux options soit vous optez pour du miel à ce compte là bas soyez vigilants pour éviter de galérer trop dans les préparations prenez pas comme moi un miel de fleurs prenez un miel le plus liquide possible vous verrez ça évitera de le faire de le faire chauffer je vais vous expliquer tout ça et sinon vous pouvez prendre du sirop d'agave là j'en ai de la marque coro ou alors même il existe du sirop de dattes c'est déjà extrêmement liquide ça sera très 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 pratique pour arriver à faire sa recette donc pour un ingrédient de base ça sera soit du sirop d'agave soit du miel ça c'est pour la partie apport de glucides vous avez pour les électrolytes et puis notamment pour une notion de goût vous allez apporter du citron et il vaut mieux apporter du citron frais vous allez conserver tout le pouvoir antioxydant du citron vous allez pouvoir apporter les électrolytes et bien sûr le goût citronné passera bien mieux si vous enchaînez les gels parce que si vous consommez par exemple du sirop d'agave qui a un goût très sucrant vous verrez que c'est compliqué donc ça c'est le citron c'est les deuxièmes ingrédients le troisième ingrédient vous voyez que je vous disais que c'est des choses que vous avez déjà à la maison quasiment tous et bien c'est du sel du sel de mer j'ai regardé pour le sel de l'himalaya il y a aussi des électrolytes à l'intérieur vous avez le sodium qui est important à apporter quand on fait de l'effort donc ça c'est le troisième ingrédient le quatrième ingrédient et bien c'est le fructose pur en poudre donc là vous verrez je vais en incorporer un peu dans la recette d'ailleurs dans la recette des rice cake des barres gâteaux de riz vous avez vu que c'est ce que je mettais pour compléter glucides du riz et fructose apporté donc en poudre et avec ça donc voyez il n'y a pas grand chose à rajouter à part de l'eau si vous avez besoin de délayer avec du miel et bien il ne faut rien d'autre pour créer ce gel nutritif donc vous allez voir à partir de là la recette est simple comme tout je vais vous donner les grammages il n'y aura plus qu'à reproduire ça chez vous donc vous allez voir on va faire la recette directement dans un contenant moi c'est un petit pot que j'ai bien nettoyé que je vais pouvoir ensuite mettre au réfrigérateur je vous expliquerai pour la conservation donc vous allez faire directement votre recette dans le contenant de votre taille alors forcément celui ci vous allez à pouvoir en faire un petit paquet ça sera à vous de créer vos quantités par rapport à ce que je vais vous donner moi vous avez fait un produit en croix et vous rectifiez moi je vais en faire l'équivalent de la moitié de ce pot histoire d'en avoir pour toute la fin de la semaine là ça me paraît être pas mal donc vous avez votre pot dans lequel vous allez pouvoir créer votre gel est simplement comme un repère comme pour un gâteau au yaourt mais vous allez prendre une tasse et c'est cette tasse là qui va être repère mais je vais quand même vous donner les grammes je me suis dit que ça allait être peut-être plus facile pour certains s'ils voulaient faire vos conversions donc commence par une demi tasse de sirop d'agave ou de miel et donc vous avez compris dans mon cas moi je vais faire une demi tasse de sirop d'agave c'est parti donc on est autour 200 g on va dire allez 220 g de sirop d'agave donc vous allez après va simplement transvaser votre sirop d'agave dans votre contenant vous allez conserver votre gel de manière définitive ensuite on se sert de la même tasse et pour ça que c'est pratique et que c'est super simple à faire on va y mettre le jus de citron et donc le jus de citron là on va mettre un quart de jus de citron donc je vais prendre mon citron donc là avec un citron je suis arrivé à peu près à 60 g 60 g de jus de citron je verse mon jus de citron dans mon mélange de sirop d'agave ensuite je vais mettre quelques grammes de fructose je vais compléter moi ici alors combien j'ai mis la dernière fois je ne me rappelle plus je vais faire si j'avais mis 40 g donc 40 g de fructose à peu près on n'est pas de la pâtisserie 40 g de fructose et enfin pour rajouter donc le sel en l'occurrence là une demi cuillère à café de sel une demi cuillère ce qui correspond à 4 g de sel 3 ou 4 g de sel et voilà les amis c'est fini alors que là vous voyez c'est pas encore muet donc l'intérêt d'avoir un récipient qui se ferme bien et bien c'est que vous allez pouvoir secouer tout ça j'aurais pu faire légèrement chauffer le sirop d'agave petite astuce pour qu'il n'y ait pas ces cristaux là et voilà vous avez ici un gel nutritif je vais goûter et la texture est un peu un peu liquide peut-être peut-être que j'aurais pu rajouter un peu de miel pour avoir une consistance peut-être moins liquide mais de toute façon dans le dans les gels c'est comme ça bah franchement c'est super bon déjà ça a bien le goût de citron c'est vraiment très sucré parce que là forcément je suis pas en train de faire du sport dont je trouve très très sucré mais voilà vous avez votre gel vous allez pouvoir maintenant transvaser alors je vous explique que je fais moi ensuite c'est super simple vous avez votre réserve de gel que vous allez conserver à la maison et bien vous retrouvez dans le commerce des petites flasques j'émule barre moi j'avais acheté ça il y a quelques temps ça pour le trail j'utilise aussi pour le vélo du coup vous pouvez ouvrir et remplir avec un petit entonnoir c'est le reste de ce que j'avais préparé en gel donc voyez c'est ce que j'ai consommé vous refermez vous rensez le goulot de temps en temps si vous consommez pas tout vous refermez bien vous le gardez au réfrigérateur comme vous pouvez d'ailleurs garder ce gel ça vous pouvez le conserver à peu près deux semaines au réfrigérateur comme c'est que du sucre et du citron il n'y a pas de raison que ça tourne soyez vigilant quand même la première fois que vous allez le faire mais là franchement c'est un produit extrêmement sucré donc c'est quelque chose qui va vraiment bien se conserver j'espère que la recette vous a plu je donne maintenant les proportions complètes donc pour 100 g de sucrant que ce soit du miel ou du sirop d'agave vous allez rajouter 25 g de jus de citron 20 g de fructose 2 g de sel et une cuillère à café de thé matcha en option je vous l'ai pas noté mais le thé matcha c'est aussi très intéressant dans la constitution du gel pour son côté antioxydant et ça une notion aussi de dynamisant vous pouvez l'intégrer dans votre recette pour ce qui est des proportions et des calories même si c'est pas forcément ce qui vous intéresse 100 grammes cette préparation c'est 280 kilocalories que vous avez mais voilà ce que vous attendiez tous c'est les glucides pour 100 grammes donc 72 grammes de glucides pour 100 grammes pour cette recette et si on compare aussi au niveau du prix vous voyez à l'écran que le prix pour 100 millilitres ou 100 grammes de préparation comparativement au prix des grandes marques et bien forcément vous allez économiser puisque c'est du fait maison donc voilà il ya plus qu'à mettre du citron dans votre réfrigérateur pour dégainer rapidement la recette et pallier au manque de gel que vous avez en stock comme ça m'est arrivé cette semaine ou alors si vous êtes motivé le faire de manière régulière pour avoir une maîtrise de votre alimentation sportive avec les ingrédients que vous décidez de consommer et en plus j'ai compris économie oblige c'est vrai qu'on en consomme vraiment beaucoup de ces gels donc c'est quelques économies merci à tous d'avoir des cette vidéo on fera bien sûr d'autres recettes j'ai notamment une boisson énergétique que je voudrais vous partager merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur le vélo en cuisine à l'entraînement bref on trouvera quelque chose à partager entre nous pour les passionnés de vélo je vous dis à très vite salut